Mesdames et messieurs scorpions, bonjour, voici votre bonus du mois d'août. Nous sommes en plein, donc sous la nouvelle lune du lion. Et nous allons voir avec vous, parce qu'en fait j'ai fait un tirage qui était donc assez, on va dire, complexe. Je vais dire ça, plutôt complexe. Et je voulais un peu approfondir avec vous, donc c'est un tirage étudié. On n'est pas dans la lecture intuitive, bien sûr je me laisserai une lecture intuitive vers la fin. Mais on est étudié parce qu'il fallait vraiment creuser par rapport à vous les scorpions de ce qui pouvait se passer en ce moment dans votre vie. Et surtout comment ça chemine les choses petit à petit pour vous. Alors, j'ai sorti le 4 de coupe et le 9 d'épée. Donc là, nous sommes dans une situation où vraiment, encore une fois, alors vraiment, ça c'est encore une fois, le 9 d'épée, c'est les tensions. Que ce soit familial, que ce soit les tensions entre couples, que ce soit les tensions avec un ami. Et ce 4 d'épée, en fait, c'est la prise de conscience qu'il y a beaucoup trop de tensions. En tout cas, il y a trop de problématiques, il y a trop de choses en fait qui font que, encore une fois, Alors, soit on s'énerve toujours sur la même chose, ça tourne en boucle. Soit c'est vraiment en ce moment une période charnière pour vous les scorpions. Ou tout ça, en fait, c'est pour vous faire prendre conscience en fait d'une relation. Ça peut même être dans le travail, transposer bien dans le travail. Ou dire, là, comme on disait sur la vidéo d'août 2024, du 1er au 15, c'est un ras-le-bol. Là, j'ai un ras-le-bol parce que je me rends compte que de toute façon, à chaque fois, je dois sortir mes épées. En gros, c'est ça. C'est-à-dire que cette situation m'oblige à chaque fois de perdre de l'énergie. Parce que vous vous rendez compte qu'en fait, à chaque fois que vous tirez les épées, vous perdez de l'énergie derrière. Et le 4 de couple, c'est la prise de conscience. En fait, là, il va falloir faire quelque chose. Donc, on va me parler d'action beaucoup, en fait. Dans ce jeu, on va beaucoup vous parler d'action, les scorpions. Mais attention, parce qu'il y a une période de transition, là, pour le scorpion. Vous avez besoin de digérer, en fait, l'information, de bien comprendre où est votre responsabilité et la responsabilité de l'autre. Et à un moment, vous verrez que tout simplement, ça me fait l'effet, en fait, de dire « Non, mais attends, j'ai trop donné, d'accord ? J'ai trop fait. Vraiment, je ne suis plus dans mon plan. » En fait, c'est ça. Je ne suis plus dans mon plan. Ce n'est plus du tout ma vie. Ce n'est plus du tout comme ça que je la vois. Peut-être qu'on est emprunt de sagesse aussi pas mal, les scorpions, à se dire « Attends, il y a un moment dans ma vie où j'aimerais que ce soit un peu plus calme. » Et vous vous rendez compte qu'en fait, cette situation, elle est là. Elle est tout le temps là et puis à chaque fois. Et ça vous fait encore plus prendre conscience des choses. C'est-à-dire que je vous disais, vous en avez ras-le-bol de sortir les épées. Mais à la finale, à chaque fois de sortir les épées, ça vous fait encore plus prendre conscience, conscience, conscience des choses et de ce ras-le-bol, en fait, que j'ai vu dans votre tirage. Ensuite, j'ai sorti le set de coupe et l'entrée dans le sanctuaire. Donc, en fait, c'est hyper parlant. C'est-à-dire que ce set de coupe, c'est « Je réfléchis ». Voilà, je suis en train de réfléchir, de réfléchir. Mais alors quoi ? Le scorpion, en ce moment, il réfléchit. Sur, comment dire ? Sur la situation. Limite, comme je vous le disais, il y a un burn quelque part aussi pour les scorpions, en se disant « Non, mais attends, je réfléchis trop. » Mais alors, je réfléchis dans le vide, des fois. Je réfléchis dans le vide. Et je commence peut-être à avoir des zones de parano ou des zones de vouloir mettre tout le monde dans le même panier. Non. Là, quand on en arrive à là, cette entrée dans le sanctuaire, en fait, elle est très parlante. C'est de dire « Je vais rentrer en moi. » Là, je vais rentrer en moi. Parce qu'à force d'être sur l'extérieur, de dire, de faire, de machin, je vois que de toute façon, ça ne règle rien, sauf ma prise de conscience. Pour le coup, c'est quand même un bon travail. Mais là, je vais rentrer. Et je vais faire le tri. Je fais le tri. Donc, on va vous sentir un petit peu, les scorpions, pour certains, sur un sujet. En tout cas, renfermés. Et vous n'êtes pas renfermés parce que vous voulez l'être. C'est que… Enfin, si, vous voulez l'être. Non, mais c'est-à-dire que vous allez être renfermés parce que… Attends, là, j'ai besoin, en fait, de prendre toute mon architecture, tout mon moi, en fait, intérieur. Et voir un petit peu où ça fait mal, pourquoi ça fait mal. Qu'est-ce que je peux faire, en fait, pour ensuite aller de l'avant. Là, on est dans une grande réflexion stratégique, en fait, les scorpions, pour pouvoir pallier, pour pouvoir régler, pour pouvoir partir. Pour vraiment… C'est une histoire où vous vous dites, il faut faire un deuil là-dessus. C'est-à-dire qu'à un moment, je ne peux plus… Ça ne peut plus faire partie de ma vie. Ce sac est beaucoup trop lourd, en fait. Donc, là, vraiment, on rentre en se disant, qu'est-ce que je vais laisser ? Et c'est un gros travail. Et d'ailleurs, ce n'est pas pour rien qu'on a vu ça sur le scorpion. Qu'est-ce que je laisse et qu'est-ce que je garde ? Et dans le sanctuaire, c'est votre sanctuaire. Alors, essayez de garder les choses secrètes pendant ce temps-là. C'est-à-dire que toutes vos réflexions… Comme je dis à chaque fois, ne dites pas toujours ce qui vous anime au moment où ça vous anime. Non, là, très franchement, c'est un travail entre vous et vous. Donc, écoutez-vous. Écrivez-le si vous voulez. Et après, vous le jetez. Sinon, vous pouvez le garder. Mais c'est vrai que, voilà, vous écrivez en fait tout sur un bloc. C'est votre sanctuaire. Vous êtes dans votre maison. Vous êtes dans votre bureau, si j'ose dire. C'est fermé. Je vais faire mon travail là-dedans, seul. OK. Ensuite, je sors la dame d'épée et la couronne d'Elma-Go. 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 Alors, excusez-moi pour l'accent, c'est naze. C'est naze. Là, on est en train de… Alors, non seulement il y a une protection pour le scorpion, s'il se met dans son sanctuaire. C'est-à-dire que ça… Comment dire ? On sentira qu'il ne faut pas trop venir vous chercher. Parce que, vraiment, vous êtes en vous. Et tout ce qui est en moi, c'est important. Là, je suis en train de faire un travail important. Donc, s'il vous plaît, il y a des choses ou non. Là, tout de suite, je me priorise, moi. Et j'ai besoin de voir comment on fait les choses. Et ça, c'est la couronne d'Elma-Go. Vous voyez, il y a tout dans la tête qui va commencer à bouger, à se bousculer. Il y aura beaucoup d'émotions. C'est-à-dire, on va pleurer, peut-être sur des choses qu'on avait vécues avant, qu'on n'arrive pas à revivre. Mais le temps passe. Et c'est comme ça. Et c'est la vie. Donc là, on est en train, en fait, de tout remettre, vous voyez, ensemble. On est en train de… Le corps, l'esprit, l'âme, son mental, on met tout en… On aligne. Vous êtes en train d'aligner. C'est pour ça que c'est important que je vous fasse ce bonus. Parce que c'était juste, en fait, pour vous dire… Enfin, parce qu'il y a encore… Mais surtout, laissez le temps que ça s'aligne. Ça, ça prend du temps. C'est la nature. Je veux dire, la nature, encore une fois, la fleur ou l'arbre, il ne pousse pas en deux semaines. Non, ça prend du temps. Mais alors, j'ai l'impression que c'est quelque chose d'extrêmement important pour passer un cap, en fait. Et bon, il tombe en été, ce cap. Très bien. Donc, si vous êtes en vacances, le travail se fait aussi. Et là, donc, avec la dame d'épée, on va trancher. C'est-à-dire que vous allez, sur ce mois d'août, commencer à trancher. Mais alors, à trancher. C'est-à-dire que voilà, là, c'est bon. Je sais maintenant. Quand tout est réuni, que j'ai bien fait ma réflexion, que j'ai bien fait mon travail dessus, je tranche. Je tranche. Alors, on n'est pas dans un système de vitesse, encore une fois. On est dans un système où on prend le temps. Parce qu'en fait, vous-même, on va dire, aligné, le temps que les choses s'alignent et que vous trouviez enfin la réponse et quoi dire et comment trancher, ça prend du temps. Alors, on va regarder un petit peu. On avait le 2 de sceptre et le pentacle. Donc, le pentacle coronado, coronado, on va dire, protection. Cette carte, c'est une protection. Pendant ce temps-là, pendant que tu es en train de travailler derrière, il y a une protection. Cette protection, elle peut être visible ou invisible. Mais en tout cas, elle vous protège. Elle vous protège parce que le 2 de sceptre, en fait, c'est vraiment une carte qui vous dit, c'est en train de mûrir. C'est en train de mûrir. Et moi, pendant ce temps-là, je te protège. Parce qu'effectivement, il y a une décision à prendre. Il y a quelque chose peut-être de difficile, un cap à passer, mais tu seras protégé. Tu seras protégé parce que, encore une fois, le chemin se fait. Et sur ton chemin, je te protège. Vous avez une très belle carte de protection pendant que vous êtes en train de le faire. Donc, prenez le temps encore une fois. Prenez le temps. N'oubliez pas le sanctuaire. Je suis chez moi. Chez moi, il ne rentre pas n'importe qui. Dans moi, encore une fois, ça ne rentre pas. Parce que là, je suis en train de faire un travail sur moi pour mon futur, pour ma vie de tous les jours, pour pouvoir régler des choses qui font que je vais passer complètement à autre chose. Parce que ça, c'est vraiment un jeu. Et si je fais un bonus, c'est que vraiment, je le sentais pour le scorpion. Mais ça travaille et vous êtes protégé. Bien. Et là, voilà. Donc là, nous avons la coupe. L'esclave de la coupe. Sur cet esclave de la coupe, c'est que vous voulez en finir avec l'emprise. Vous voulez en finir, alors surtout avec cette carte qui est là-bord, en soi. Mais c'est le squelette, donc. C'est la faux aussi. C'est d'un coup. Alors là, pour trancher les scorpions, ça va être tranché. Encore une fois, on attend que le travail soit fini en vous. Alors, un travail ne finit pas vraiment. Je ne dis pas ça. Voilà. Il ne finit pas vraiment. Mais en tout cas, pour les premières marches de votre bien-être. Pour les premières marches de votre bien-être mental, physique. Et là, en fait, on vous dit, tu vas trancher parce que si tu te sens à un moment esclave des choses, esclave de tes émotions, si tu as trop en dépendance affective, si vraiment tu sens que c'est lourd, que tu as besoin d'une liberté, le scorpion, il part sur sa liberté. On l'a vu l'année dernière, on le voit encore. On part sur sa liberté. J'ai besoin de partir sur ma liberté. Donc, je ne me rends plus esclave de choses qui déjà, alors si c'est pour le travail, ne payent pas. C'est-à-dire, ça ne paye pas. J'ai beau essayer de faire, j'ai beau donner le meilleur de moi-même, ça ne paye pas. Ça aussi, c'est un travail. En soi, j'ai beau encore une fois faire, faire, faire. Je me rends compte que non. Que ce soit en amour, que ce soit en amitié, j'ai beau essayer. J'ai beau essayer d'entretenir le lien. J'ai beau essayer d'entretenir des communications, de faire comprendre à l'autre. Peut-être quelque chose qui me gêne. Non. Mais je sens qu'en fait, ça me rend esclave parce que ou l'autre ne répond pas, ou il fait finta. C'est-à-dire, voilà, je n'entends rien. Et là, d'accord. Donc, je vais trancher. Parce que comme je me sens seule avec ma situation, c'est-à-dire que voilà, c'est une situation où je me sens seule et qu'on me laisse plus ou moins seule. Alors, attention, vous avez la protection quand même. Donc, quoi qu'il arrive, c'est quelque chose de beaucoup plus grand que ce qu'on peut voir de l'extérieur. Vous avez cette protection. Le moment où vous vous sentez esclave, alors, on peut parler, moi, je parle, c'est vrai qu'homme ou femme, c'est une énergie, en tout cas, qui peut vous rendre esclave. Et cette énergie, eh bien, vous, vous relevez et vous lui coupez l'herbe sous le pied. Ce n'est pas tellement pour lui faire du mal ou pour ça. Ça n'a rien à voir ici. Attention, on est beaucoup dans le respect. C'est pour lui dire, c'est fini. Ma responsabilité, c'est que je suis allée trop loin dans cet esclavage, entre guillemets. Je suis allée trop loin. Et oui, effectivement, j'ai cru et effectivement, machin. OK, après, compassion avec soi-même. Attention, on est en compassion avec soi-même. Ta responsabilité, c'est cet engagement que je te demande, en fait, de communiquer, cet engagement de pouvoir, avant, faire avancer les choses et faire construire les choses. Si je me rends compte à un moment que je suis trop esclavée, surtout le scorpion, le scorpion entouré de feu, il peut faire mal, ça, c'est vrai. Eh bien, il s'en va. Il s'en va. Il s'en va et où il remet les choses, c'est-à-dire qu'il ne sera plus jamais pareil. En fait, le scorpion est en train de changer par rapport à une énergie en face. Je ne serai plus jamais comme avant. Parce que là, j'ai eu une prise de conscience qui a fait que si je fais comme ça, de toute façon, ça ne va nulle part. Et moi, ça me fatigue. Et moi, j'en ai marre, en fait. Encore une fois. Donc, nettoyage. Et on est encore dans cette période de nettoyage. Et pour les dernières, je les trouve juste magnifiques, en fait. On a donc le seille, le seille. Espagnol, italien, français, on est arrivé. On a le 6 de Pentacle. Et on a le 9 de Pentacle. Et ça, ce sont vraiment des cartes. Et vous verrez sur le mois d'août. Où là, en fait, on vous demande quoi. Dans cette situation, prenez que le plaisir. Alors, le plaisir, attention. Voilà, on n'est pas là de se sortir d'un esclavage pour rentrer dans un autre. Ça n'a rien à voir. Prenez tout ce qui est bon dans le monde. Et même dans un égoïsme sain. C'est-à-dire que le scorpion, avec le 6 et le 9, vous retrouverez votre place. Parce que vous êtes déjà très fiers de vous, de savoir qu'il y a une emprise ou une pression, et rien que de le conscientiser, déjà ça, ça vous libère. Ça me libère. Je sais déjà que je suis libérée. Donc, pendant ce temps-là, ce qu'on vous demande de faire, et c'est par là que ça tend, en fait, de revenir à votre juste place. C'est-à-dire que les chaînes sont en train de se libérer. Et la chaîne, avant qu'elle se libère, ça prend du temps. Ça, c'est indéniable. Ça prend du temps. Donc, comme je vous disais, patience. Mais patience, mais avec l'œil vif. C'est-à-dire, voilà, je suis patient. C'est-à-dire, c'est pas d'être patient et de faire toujours comme d'habitude. Non. C'est que les changements vont se faire au quotidien. Donc, ce sera perçu, bien sûr. Parce que plus vous allez évoluer en vous, plus ce sera perçu sur l'extérieur. Et s'il y a communication ou confrontation, vous saurez exactement quoi dire parce que tout ce chemin a été fait. Il y a un gros chemin chez le scorpion. C'est parce que vous voulez bien le peser, parce que vous voulez bien le réfléchir, parce que c'est quelque chose, peut-être, qui vous tient énormément à cœur. Et c'est quelque chose où, peut-être, même on peut parler d'argent, de dire, mais attends, c'est pour moi, ma vie de tous les jours, matériellement, en fait. Donc, si, à chaque fois, je suis là, comme on l'a vu avec la fontaine, la fontaine encerclée sur votre jeu en août, et que moi, je suis là, que je continue, je continue, je continue, je continue, alors que la fontaine, elle s'en fout qu'elle est de l'eau ou pas, en fait, en gros. Ah bien, non, en fait. Je ne veux pas, je veux que ce travail, en fait, il soit récompensé. Je veux que ce soit récompensé. Parce que je fais les choses pour l'être. Et si ça ne sert à rien à la fontaine, ok, je passe à une autre fontaine, mais pendant ce temps-là, avant de passer à la fontaine, on prend du plaisir, on prend des moments pour soi, on se bichonne beaucoup, on sort, on sort. C'est-à-dire que le mieux pour pouvoir se dégager d'une emprise, de quelque chose, c'est de sortir, au moins, de l'emprise physiquement. Je sors. Je rencontre des nouvelles personnes. J'ai besoin de prendre des plaisirs. C'est juste, vous allez retrouver votre juste place des scorpions. Mais alors, j'ai l'impression que c'est quelque chose d'assez important pour que vous puissiez, en fait, la retrouver. Et il y a un gros parcours qui se fait. avec cette protection qui est là, une belle protection. Quoi qu'il arrive, tu te sors de là-dedans. Tu te sors de cette emprise mentale ou de cette emprise du cœur, quelque chose, en fait, qui était beaucoup trop lourd. C'était beaucoup trop lourd. Et la prise de conscience, c'est vraiment de voir la vérité, la vérité des choses. C'est bon, j'ai vu clair. C'est bon, je comprends. Je comprends ma responsabilité. Je comprends la tienne. Et c'est là où on fera un choix. C'est là où vraiment on fait un choix. Et là, je vais vivre. Pardon, mais là, je vais vivre. Donc, si c'est pour un travail, par exemple, que vous voulez partir d'un travail, eh bien là, maintenant, je vais envoyer des CV. Je vais me former. Je vais aller ailleurs. Restez secrets, les scorpions. Vous avez besoin de faire un travail avec vous-même, là. Là, c'est entre vous et vous. De la compassion. Auto-compassion avec vous-même aussi. On fait tous des erreurs. On fait tous des erreurs. Mais on ne vous y reprendra plus, je pense. On ne vous y reprendra pas. Alors, si c'est quelque chose aussi du passé, si c'est quelqu'un que vous avez dans la tête, ou une situation, en fait, que vous avez du passé, là, vous vous rendez compte qu'en fait, non, ça ne me fait pas évoluer, cette histoire. Parce que je n'ai pas tourné dessus, y réfléchir avec ce qu'il y a eu, machin. Non, eh bien, tant pis. Là, la personne la plus importante, c'est moi. Et j'ai besoin de travail là-dessus. Que ça parte de mon sac. Que ce soit moins lourd. Vous voyez ? Que ce soit moins lourd. Et on entame un travail, les scorpions. On entame et on s'en sort à retrouver sa place dans la nature. C'est deux cartes quand on se retrouve à sa bonne place. Et vous verrez comme vous serez beaucoup plus épanoui, moins fatigué et moins dans le burn. Mais c'est là où, quand je vous dis, au niveau du burn-out, surtout, pensez à sortir. À sortir. À bouger beaucoup votre corps. Aussi beaucoup. À faire... On vous invite à une fête, j'y vais. Même si vous n'avez pas envie, j'y vais. J'y vais. J'y vais. J'y vais. On verra bien. Et puis, vous avez toujours le choix de revenir si vraiment la soirée... Mais en tout cas, vous avez fait des pas pour sortir. Vous avez besoin de sortir. Restez bien en dedans de vous-même. Le travail est en train de se faire. Mais physiquement, bougez beaucoup. Et vous verrez que les choses vont jouer en votre faveur. Pardon, excusez-moi. OK. Allez, je vais voir un petit peu sur ce qui me semble le plus... On va voir cette protection. On va voir ce sanctuaire. Là, je ne touche pas parce que vraiment, c'est une très belle de sortie. C'est une très belle porte de sortie. Vous vous libérez de vos chaînes. Et encore une fois, ça prend du temps, mais ça m'a l'air... Le soleil, la protection. Le soleil sort. Voilà, c'est ça. Le soleil, il est là. Allez, qu'est-ce que j'essaie ? La persévérance sur l'entrée du sanctuaire. Je persévère à travailler en moi-même. Je veux trouver la clé, en fait. Ma clé. Après, on verra sur... Mais je trouve ma clé. Allez, on va sortir sur quoi encore ? Sur cette épée. Sur les deux. Alors, je ne le dis pas trop en espagnol parce que j'ai pas... Alors, je parle italien, bien sûr. Espagnol, il va y avoir beaucoup de moqueries, je pense. Le 5 de Pentacle. Là aussi, ça me parle d'argent. C'est le symbole de l'argent et des revenus. Le temps difficile sont sûrement derrière toi. On coupe parce que non, c'est à perte. C'est à perte. On coupe, c'est à perte. Alors, ça peut parler de l'argent, bien sûr. Ça peut... Toute votre énergie, toute l'abondance que vous pouvez y donner, vous voyez que c'est à perte. Et là, j'ai quoi ? L'intuition. Faites jouer. Ah bah oui, surtout sur la couronne. Du mage. Ouvre ton troisième oeil pour renforcer ton intuition et sois à l'écoute des signes que l'univers t'envoie. Ne soyez plus dans le déni. Alors, effectivement, quand on sort d'une période de déni, surtout quand on est dans l'emprise, sinon la vidéo va durer 40 minutes, mais on est dans une période de déni. On ne veut pas voir. Finalement, non. On a beau nous le dire, on a beau... Oui, mais je ne veux pas le voir parce que moi, je suis connectée donc à mon sentiment et de par mon sentiment. Sauf que là, en fait, on vous dit regarde sur les extérieurs. C'est pour ça que je vous dis de sortir. Regarde à l'extérieur. Vois les messages qu'on te donne. On n'est plus dans le déni. Et quand on est face à ça, c'est vrai que ça crée beaucoup d'émotions. Mais le travail se fait. Et par là, en fait, c'est un travail en soi-même. Au début, c'est dur. C'est vrai. Au début, c'est dur. Mais quand vous avez l'émotion qui vous traverse, où vous voyez vraiment les choses clairement, eh bien, le travail se fait. Avec cette belle protection qu'est le soleil. Vous sortez d'une situation franchement matérielle, peut-être pour certains scorpions, où il y en avait marre. Donc là, on est en train de passer à autre chose. Glaner autour de vous. Faites jouer vos réseaux. Dites, voilà, je vais me sortir de cette situation. C'est fini. C'est fini. Vous n'avez pas besoin de vous en expliquer de trop. Je veux juste sortir de cette situation. Ok, les scorpions. Je vois un peu plus clair. Donc, le travail se fait. Ça, vous ne vous inquiétez pas. Le travail est en train de se faire. On est en train de se sortir de tout ça. Ok, bien. Et s'il faut en passer par là, on en passera par là. Allez, je suis quand même sous la nouvelle lune. Je suis obligée de la faire. L'équilibre. On rééquilibre. On rééquilibre tout. Quel travail. On se purifie. Purifiez votre maison. Purifiez. On se purifie de relations toxiques encore. Le travail se fait, les scorpions. Ne vous inquiétez pas. C'est en train de se faire. Vous avez vu la fin. À la fin, de toute façon, vous reprendrez votre juste place. Il y a des actes à faire. Mais avant ça, laissez germer. Laissez germer, ça ne va pas lier à la colère. Parce que, voilà, sans colère. Là, je parle vraiment d'une décision qui sera prise sans colère. D'où le travail. Je ne m'avance pas avec la colère puisque je ne suis plus en colère contre moi. Parce que j'ai fait le travail de oui, effectivement, je sais que moi aussi, j'ai fait peut-être des fautes et je ne le suis plus. Je ne suis plus en colère contre toi. parce que finalement, c'est la machine. Les deux, on s'est mis dans quelque chose là-dedans, même si au niveau de votre travail, on va juste arrêter, en fait, et passer à autre chose. Et on passe à autre chose. Purifier, rééquilibrer par rapport à une relation toxique. et vous ne vous en sentirez que plus léger, en fait, les scorpions. OK, allez, ça dirait un peu plus, mais là, il fallait en parler. Les scorpions, si ce travail se fait et que vous sentez que c'est difficile, alors oui, en période d'été, c'est un peu chiant, j'avoue, mais ce n'est pas grave. Je veux dire, après, on reviendra dans le signe du vierge. Les choses vont se rééquilibrer. Sachez que quoi qu'il arrive, la mercure rétrograde. Donc, restez dans votre sanctuaire. Réfléchissez bien à comment vous allez amener les choses à la rentrée. Le travail se fait. Pendant ce temps-là, vivez, amusez-vous, sortez, faites-vous plaisir un maximum. OK, les scorpions, allez, je vous embrasse très fort et je vous dis à bientôt.